Bonjour et bienvenue aux idées de trading turbo proposées par notre partenaire Trading Central aujourd'hui lundi 31 mai on démarre la semaine avec une recommandation sur le pétrole us le WTI dans le cadre d'une stratégie à la hausse bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube d'IG d'activer la clochette des notifications ce qui vous permettra d'être prévenu lors de la publication de prochaines vidéos sur la chaîne youtube d'IG allez on démarre tout de suite avec le détail de l'alerte qui vient de vous être envoyé donc on regarde ce que nous dit cette alerte donc l'us crude long donc le WTI le pétrole l'émetteur reduce la place de cotation spectrum la barrière de désactivation choisie par trading central 63 points 343 donc bien sûr nous sommes dans le cadre d'une stratégie longue donc stratégie haussière on regarde du côté de l'analyse billet haussier au dessus de 64 90 donc qui est le point pivot retenu par trading central la préférence donc acheteuse au dessus de ce niveau avec une première cible à 67 90 puis 70 en extension le scénario alternatif en cas de cassure des 64 90 une poursuite de la baisse sera envisageable vers 63 90 puis 62 90 en ligne de mire en ce qui concerne les indicateurs graphiques le rsi milite pour un rebond la sortie d'une figure de continuation haussière dite en drapeau appel à une reprise de la hausse vous avez ici donc sur le graphique avec ici en bleu le point pivot retenu par trading central les deux objectifs 67 90 et 70 et bien sûr en cas de cassure de ce point pivot de 64 90 les deux niveaux inférieurs 63 90 et 62 90 allez on regarde sur la plateforme de négociation comment ouvrir une position bien sûr je vous montre à titre indicatif et pédagogique libre à vous ensuite de suivre ou de ne pas suivre bien sûr cette recommandation donc nous allons aller dans indices en haut à gauche sur la plateforme alors pas indices pardon matière première nous allons aller ensuite dans us brut léger vous avez le choix entre deux types de pétrole le brut léger le brent là ici la recommandation porte sur le brut léger donc je clique dessus je clique ensuite sur long puisque nous allons choisir une stratégie longue je remets d'ailleurs juste au dessus de moi le détail de l'alerte vous retrouvez donc le niveau de barrière de désactivation choisi 63 points 343 donc 63 points 343 il est ici alors bien sûr là aussi possibilité si vous souhaitez suivre cette recommandation et avec un effet de levier un peu différent voyez qu'ici le 63 points 343 un effet de levier 17 si vous choisissez une barrière de désactivation plus proche du prix actuel bien sûr l'effet de levier sera plus important mais le risque de désactivation le sera également et à l'inverse vous avez la possibilité de choisir une barrière de désactivation étant plus éloignée du prix actuel avec donc un effet de levier moins important donc je reprends le turbo concerné ici par la recommandation 63 points 343 je clique voyez vous avez ici sur le graphique la barrière de désactivation qui est affichée par rapport au cours actuel du marché qui voit environ 67 20 la recommandation nous disait je reviens dessus ici voilà billet aussi au dessus de 64 90 donc nous sommes au dessus de ce point des 64 90 donc nous allons ouvrir une position longue je clique simplement ici sur achat je vais choisir donc dans le cadre de cet exemple un ordre au marché c'est à dire que nous allons acheter sur le prix actuel donc je clique ici sur ordre au marché je choisis le nombre de turbo bien sûr là il est important d'adapter la taille de votre position par rapport à la taille globale de votre portefeuille nous allons prendre ici une position d'un petit peu plus 1000 euros donc 250 turbo voyez mon solde espace ici est de 4 265 euros donc je fais aperçu de l'ordre bien sûr je suis sur un compte de je le rappelle sur un compte de démonstration vous pouvez également ouvrir je vous montrerai tout à l'heure comment procéder donc ici pour valider la position je clique sur aperçu de l'ordre je clique ensuite sur placer un ordre mon ordre est exécuté je vais retrouver la position dans les positions ouvertes ici en haut à gauche voilà donc je retrouve ici l'us crude long long de 250 vous avez le cours d'ouverture donc nous avons ouvert cette position pour un prix de turbo à 4 points 102 vous avez bien sûr les gains et pertes latentes qui évoluent elle en temps réel sur la position si vous souhaitez placer un ordre de vente notamment par rapport à l'objectif qui nous était recommandé par trading central nous allons cliquer ici donc sur vente vous retrouvez bien sûr votre ticket d'ordre sur la droite donc voyez ici le bouton vente est donc allumé nous allons choisir un type d'ordre cette fois ci nous allons choisir un type d'ordre limité pour déterminer donc le prix de vente de notre turbo je rappelle qu'il est également possible depuis quelques jours de placer sur une position tellement un ordre stop en plus dirait de la barrière de désactivation vous avez le choix entre le stop classique au marché ou l'ordre stop à place de déclenchement donc ici nous allons placer un ordre limité par rapport à l'objectif qui nous était donné je reviens simplement ici voilà sur la recommandation de trading central on nous dit donc une position acheteuse au dessus de 64 90 avec un premier objectif 67 90 et un second 70 alors ici nous allons donc utiliser le pricer qui est un outil intégré à la plateforme de négociation qui vous permet donc de déterminer le prix de votre turbo en fonction du niveau que vous allez choisir dans le marché donc ici l'objectif qui nous était donné donc 67 90 donc 67 points 90 qui nous donne un prix de turbo à 4 points 807 si je souhaite opter pour le deuxième objectif c'est à dire 70 je saisis donc 70 directement sur mon ticket voyez qu'ici nous avons un prix estimé à 6 90 6 907 précisément alors je vais rester sur le premier le premier objectif donc 63 90 63 points 90 voilà 63 niveau du sous jacent par 63 63 63 alors c'était pas 63 90 ça c'est l'objectif en cas de retournement du marché donc je remets 67 90 on met le bon cette fois ci voilà donc si vous avez le prix du turbo 4 points 807 je fais copier sur le ticket d'ordre on va choisir une validité ici on va choisir une validité révocation j'ai bien ici la quantité de 250 voyez vous avez là ici en bas à droite l'évaluation des gains et des pertes potentiels si le niveau est atteint donc je clique sur aperçu de l'ordre ont fait placer un ordre on va retrouver cet ordre directement ici dans les ordres différés et c'est ce qu'on retrouve ici il est prêt il est positionné donc vente de 250 turbo à 4 points 807 je vous avez également la possibilité si vous le souhaitez de modifier ce niveau directement ici ou éventuellement de supprimer votre ordre limite et re de repasser pourquoi pas un ordre stop ou éventuellement un ordre marché n'oubliez pas vous gardez à tout moment la main sur votre position voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte de trading donc du jour concernant le wti et bien sûr de la possibilité de vous inscrire aux alertes de trading cela est gratuit il vous suffit simplement de vous rendre sur le site à 10 g d'aller sur les idées de trading turbo de compléter le formulaire ce qui vous permet donc de recevoir directement par email l'alerte dès qu'elle est publié si vous souhaitez là aussi ouvrir un compte de démo pour tester la plateforme il vous suffit sur le site d'ig d'aller dans la rubrique plateforme de trading plateforme de démo de compléter là également le formulaire ce qui vous permet ensuite d'accéder directement à la plateforme de négociation n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo ou si vous avez bien sûr des questions vous retrouverez d'ailleurs à la fin de cette vidéo une vidéo sur l'explication complète du fonctionnement des turbo 24 quant à moi je vous donne rendez vous très bientôt pour une prochaine vidéo concernant les alertes turbo très bonne journée et à bientôt au revoir